salut salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous montrer comment lancer des programmes en ligne de commande donc tout simplement on va utiliser l'invite de commande pour saisir quelques lignes de commande pour lancer des programmes et on va voir leur utilité donc tout simplement on va commencer par l'ancien navigateur internet comme ceci donc on va saisir cmd sur la petite barre de recherche puis l'écran noir va se lancer bien sûr l'invite de commande et puis là on peut saisir les commandes qu'on souhaite par exemple ici je vais mettre la commande start et après le nom du programme donc si on met start et le nom de n'importe quel programme elle va se lancer automatiquement comme ceci par exemple je viens de faire start chrome donc navigateur internet chrome vient de se lancer mais aussi donc on peut préciser l'état de d'un programme par exemple ici donc je veux lancer le navigateur chrome avec le mode navigation privée donc tout simplement c'est slash incognito donc et quand tu vois donc la navigation privée a été lancé donc c'est comme ça qu'on fait donc il suffit seulement de savoir les commandes donc chaque programme à des commandes qu'on peut utiliser donc aussi pour lancer un site web avec le mode incognito par exemple je vais tout simplement mettre chrome espace slash incognito espace et après le site web comme ceci donc les 3d ou lever en de formation point com et après donc le programme va se lancer avec le site web dedans donc comme ceci donc ici on va voir l'importance de ces lignes de commandes par exemple si je veux lancer quelques sites ou bien plusieurs sites à la fois donc il suffit seulement que je mets au bien que je travaille sur un fichier bat bien patch donc tout simplement ce que je dois faire c'est comme ceci donc comme tu vois donc si je veux aussi lancer le programme ou bien le navigateur sans mode incognito avec le site web c'est comme ceci par exemple tout simplement c'est start et le nom du navigateur chrome espace et puis le site tout simplement quand tu vois ici donc il est déjà lancé son mode privé mais ici donc on va utiliser un fichier pat donc comme ça on peut lancer ou bien d'un simple clic on va programmer le lancement de ces lignes de commandes tout simplement on va commencer par créer un fichier comme ceci donc c'est nouveau fichier texte le voilà donc et après je vais ouvrir ce fichier là comme ceci et puis donc je veux me mettre ou bien je vais tout simplement coller la commande ou bien la saisir carrément donc c'est start cramp incognito par exemple 3w ongles formation en camp donc ceux ci on peut le mettre on peut mettre plusieurs sites imbriqué donc donc on revient la ligne et puis on peut mettre une autre un autre site donc tout simplement il faut mettre le type tous les fichiers et puis donc il faut mettre un nom par exemple start point bat donc il suffit seulement de m pour embattre pour que ce soit un fichier pat qu'on qu'on peut lancer comme ceux ci donc par exemple si je clique double clic donc ma commande va se lancer automatiquement comme ceux ci et j'aurai le site directement sur mon navigateur donc c'est un peu près comme un raccourci mais ici je peux préciser exactement ce que je veux par exemple je peux préciser la navigation privée etc ou bien d'autres options qu'on va voir sur des prochains vidéos à bientôt